On ne parle que de ça, il a déjà une centaine d'ouvrages à son actif et il remet ça avec 25 nouvelles enquêtes impossibles. Merci d'être là Pierre Bellemare, bienvenue. 25 nouvelles enquêtes impossibles certes, mais surtout inédites. Où est-ce que vous trouvez encore tout ça ? Alors écoutez, je pense que notre secret, il est très simple, c'est l'organisation. Une bonne source quand même. Oui, bien sûr, mais lorsque nous avons commencé à raconter des histoires, en fait on raconte des histoires tous les jours, du lundi au samedi sur Europe 1, des histoires d'une demi-heure et qu'à 26 minutes pour la radio, ce n'est pas aussi simple que de faire des histoires pour un bouquin. Donc on écrivait tous les jours une histoire de 26 minutes. Évidemment, nous avons constitué une équipe, c'était impossible de travailler autrement. Donc il y avait Jacques-Antoine, bien entendu, il y avait moi et puis toute une équipe de collaborateurs qui travaillaient avec nous. Quand ça s'est arrêté, on a décidé de continuer à faire des bouquins. Et c'est ainsi que nous avons constitué une équipe plus restreinte, avec les trois camarades que je viens de vous énoncer, et d'autre part, des documentalistes. Vous, Pierre Belmar, qu'est-ce qui vous fascine le plus ? Est-ce que c'est le travail d'enquête de la police ou les déviances, entre guillemets, des criminels ? Ce sont les deux. Parce qu'il y a des déviances incroyables chez les criminels, qu'il y a également des tactiques remarquables chez certains d'entre eux, qu'on va s'intéresser à la manière dont la police va pouvoir démasquer ces criminels et va pouvoir démolir leur système. Or, très souvent, ils n'ont pas pensé... C'est d'ailleurs curieux, parce qu'un crime ne se fait pas comme l'organisation d'une fête paroissiale dans un bureau. C'est forcément dans une ambiance totalement différente, où va se mêler des sentiments très forts, dont notamment, et très souvent, un sentiment de haine. Bon. Et quand on a de la haine pour quelqu'un, quand on a décidé de tuer quelqu'un de la pire des manières, il est bien évident qu'on n'est pas dans son état normal. Bon. À part le tueur en série dont on parlera, mais qui n'est pas un phénomène typiquement français. Si vous voulez, dans cette ambiance-là, la police scientifique, qui est maintenant vraiment à la base de toutes les grandes enquêtes d'aujourd'hui, va réussir à trouver le petit défaut de la cuirasse qui permettra de démolir les belles théories du criminel. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette recherche. Parfois, pendant des années, je raconte des enquêtes qui se déroulent aux États-Unis, ou parfois 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de clôture de l'enquête. On peut, ici c'est 10 ans, mais à tout moment, une enquête qui n'a pas été conclue peut se rouvrir à tout moment. Parmi toutes ces histoires, c'est déjà arrivé dans votre vie de refuser d'en raconter une ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de refuser d'en raconter une, oui. Oui, pas une seule, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les histoires étaient trop reconnaissables. Et que nous n'avions pas envie de remettre dans un embarras effroyable une famille qui s'est trouvée complètement démolie par ce fait divers. Mais au-delà de ça, Pierre Bellemare aussi, est-ce qu'il y a des histoires qui auraient pu vous toucher, et du coup vous n'avez pas voulu les raconter ? Non. Non, non, ça, j'ai des histoires qui m'ont profondément touché, mais que nous avons racontées. Quand on pouvait les raconter, on garantissait l'anonymat aux personnes. Ça fait quoi si je dites vous que vous êtes un dinosaure ? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça vous fait plaisir ? C'est vrai, c'est exact. Mais ça ne me dérange pas du tout, ça ne me dérange pas. Vous êtes toujours là, Pierre Bellemare, et surtout, en ce moment, vous êtes à la mode. On vous voit partout. Cyril Hanouna vous a recruté. Oui, je crois que c'est lui qui m'a remis à la mode, c'est surtout lui. Ça, vous le vivez comment ? Je le vis avec une grande bonne heure. Ça vous amuse ? Oui, ça m'amuse, et puis je suis ravi de travailler avec lui, parce que ça fait longtemps qu'il voulait travailler avec moi. On s'était rencontrés la première fois sur son émission de télévision. Il voulait m'engager parmi les chroniqueurs, puis finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas le budget. Vous êtes trop cher. Oui, je ne sais pas que je sois trop cher, mais il fallait me payer normalement, c'est tout, ce n'est pas ça. Et puis est arrivée la radio, et là, tout de suite, il a dit, voilà, Bellemare, c'était Europe 1, pourquoi on ne demanderait pas à Bellemare de revenir ? Et ça marche ? Et ça fonctionne. Et ça vous amuse ? Ah oui, ça m'amuse beaucoup. Vous pensez qu'un animateur comme Hanouna aura une carrière aussi longue, aussi forte que la vôtre ? Je ne vais pas faire des prédictions. Mais c'est possible ou pas encore ? Je crois que c'est possible. On se lasse très vite des gens. Je ne crois pas. Je pense que, réellement, il y a un style, si vous voulez, qui lui est propre. Et j'avoue qu'il me sidère. Il arrive tous les matins, l'air de rien, comme ça, et il va avoir une animation de l'émission avec un nombre de mises en situation des gens, de gags sur les personnages, sur les répliques que nous allons faire. Il va rebondir à une vitesse qui est absolument incroyable. Et on apprend, en parlant avec lui après l'émission, qu'en fait, il a quasiment passé une nuit blanche, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Voilà. Je veux dire, par là que c'est... Le seul problème qu'il va avoir Cyril, et je lui ai déjà dit, mais je lui répéterai, c'est, attention, on ne peut pas trop jouer avec sa santé éternellement. Il faut tenir le rythme. Il faut tenir, voilà. Il faut tenir le rythme. Mais s'il réussit à tenir le rythme, je pense qu'il a un avenir absolument extraordinaire. Et pourtant, il ne plaît pas à tout le monde. Et notamment, un de vos amis, enfin, je ne sais pas si c'est encore un de vos amis, regardez, c'est Philippe Bouvard. – Cyril Hanouna, vous lui trouvez du talent ? – Non, aucun. Aucun, mais il a du culot, et pendant des années, ça peut en tenir lieu. – Des années, vous pensez ? – Je ne sais pas, c'est pour mettre une gentillesse à la fin d'une phrase qui avait mal débuté. – Oui. Mais ça, c'est typiquement Philippe. Philippe ne m'étonne pas du tout quand il a ces attitudes-là. Il a ses têtes, il a des gens qu'il n'aime pas, des gens qu'il aime. Bon, voilà, il n'aime pas Cyril Hanouna, c'est son droit le plus strict. Mais cela dit, quand on lui demande si Cyril a eu le talent et qu'il réponde non, alors là, c'est totalement faux. C'est une affirmation stupide. Mais bon, quand on est méchant, on est assez stupide aussi. – Qu'est-ce qu'il a dit votre ex-ami, Philippe Bouvard, quand vous êtes passé des grosses têtes à l'Europe 1 ? – Je ne suis pas passé des grosses têtes à l'Europe 1. En fait, je disparaissais lentement des grosses têtes. C'est-à-dire qu'après y être allé 4 à 5 fois par mois, je ne retournais plus qu'une fois ou deux. Donc j'étais de plus en plus rare. Et c'est au milieu de cette rareté que, brusquement, Europe 1, en plein mois de juillet, est arrivé et m'a dit, voilà, on a une idée, est-ce que ça vous amuserait, etc. Et plutôt que de m'évanouir complètement dans le silence et la discrétion, j'ai préféré réapparaître donc sur l'antenne de la station qui a été la station que nous avons créée avec bien d'autres. La question n'est pas là. Mais nous étions parmi les créateurs d'Europe 1 avec Jacques-Antoine. Il y a d'autres personnes de votre génération qu'on ne voit plus. On parle beaucoup depuis ce week-end de Pierre Tchernia, puisqu'un magazine à scandale raconte qu'il serait un petit peu oublié du monde des médias et qu'il se retrouverait aujourd'hui un petit peu seul. La peur d'être oublié, vous, c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, parfois ? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très pénible pour n'importe qui. Je suppose que si on a ce sentiment, ce qui est peut-être le cas de Pierre, c'est un sentiment épouvantable et ô combien peut mériter pour Pierre Tchernia. On le sait, Pierre Tchernia a eu des problèmes. Il ne se déplace plus facilement. C'est lui très difficile. Donc il est un peu cloîtré chez lui. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais cela étant dit, c'est un homme absolument extraordinaire. C'est des souvenirs absolument formidables. Et ce n'est pas normal, notamment, qu'une émission où il apparaissait régulièrement pour raconter les histoires de l'histoire de la télé, il est un peu oublié, quoi. Mais enfin, bon, ça ne m'étonne pas tellement de l'émission. Vous n'aimez pas trop son animateur, Arthur, d'ailleurs. Vous l'avez déjà dit. Mais il l'a dit tout à l'heure. Lui. La peur de l'oubli, c'est aussi ce qui fait que vous n'avez pas du tout envie de raccrocher aujourd'hui. C'est que le travail, c'est la seule chose qui me maintient en forme, donc, dans une certaine jeunesse. Mais j'ai une chance. J'ai une chance qui n'est pas donnée à tous. Ma voix n'a quasiment pas changé. Je remercie Dieu, toutes les personnes que vous voudrez. Mais c'est comme ça. Bon. Donc j'ai cette chance. Et tant que ça n'aura pas bougé, j'ai des chances, dirons-nous, de pouvoir poursuivre mon métier. Merci beaucoup, Pierre Bellemare, d'être venu partager tout ça à l'occasion de la sortie de ce livre Les nouvelles enquêtes impossibles chez Flammarion. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada